Ce n'est pas tous les jours que l'on entend parler d'une femme qui a eu trois bébés en un an. Bien que cela soit presque impossible, cette femme a fait l'impensable en un an. Elle est devenue la mère de 21 bébés. Christina Osturk est une mère célibataire qui était en vacances à Batumi lorsqu'elle a rencontré l'homme qui allait devenir son mari. Lors de son premier jour dans cette destination touristique populaire, elle a rencontré Galip, un magnat de l'immobilier et des transports originaires de Turquie. C'était le coup de foudre et elle le considérait comme son mentor, son guide et son prince charmant tout en un. Et Galip affirme qu'il n'aurait pas pu demander une meilleure femme. « Elle est tellement facile à vivre. Elle a toujours le sourire aux lèvres, tout en étant timide et mystérieuse. Elle était le genre de femme que j'ai toujours voulu avoir pour moi, un diamant brut où j'ai vu quel cœur pur et gentil elle avait », a-t-il déclaré. N'est-ce pas magnifique ? Ils s'aimaient tous les deux et voulaient former une famille immédiatement. La Russe et sa jeune fille, Vika, ont donc déménagé à Batoumi pour être avec l'homme qu'elle aime. Christina a 24 ans, tandis que Galip en a 57. La jeune femme voulait une grande famille. Je pense qu'à la fin de cette histoire, vous aurez probablement l'impression que Grand ne rend pas justice à ce que voulait Christina. Mais malgré son âge, son mari a accepté, car il voulait rendre sa femme heureuse. Galip, qui possède plusieurs hôtels, a également neuf enfants adultes, dont il est très fier. Il dit « Mon plus jeune a 12 ans et mon aîné a 34 ans ». Même mon fils de 12 ans travaille, il vend des légumes et des œufs. Mes fils et mes filles m'aident à gérer mes entreprises. Avec le temps, ils sont de plus en plus compétents dans leur travail. Ils ont l'énergie de la jeunesse. Certains d'entre eux sont dans le tourisme, d'autres sont actifs dans le secteur financier. Ils travaillent tous. Le couple a convenu qu'il aurait autant d'enfants que possible. Ils voulaient avoir un enfant chaque année, mais ils ont réalisé que leur corps ne pouvait pas répondre à leurs demandes. Mais avec l'aide de la technologie, ils ont trouvé un moyen de faire de leurs rêves une réalité. Christina a déclaré « J'en rêvais depuis l'enfance. Mon mari aussi rêvait d'avoir une famille nombreuse et heureuse. Après notre rencontre, nous avons donc commencé à concrétiser notre rêve ». Galip et sa femme ont décidé de faire appel à des mères porteuses pour avoir autant d'enfants qu'ils le souhaitaient. Depuis 1997, la Géorgie a légalisé la gestation pour autrui, à condition que le couple soit hétérosexuel et marié. Chaque grossesse coûte environ 8 300 euros. Et l'enfant qui naît appartient automatiquement à Christina et Galip, car ils ont fourni le matériel génétique pour la conception, et la mère porteuse n'a aucun droit. « La clinique de Batoumi choisit pour nous les mères porteuses et assume l'entière responsabilité du processus. Nous ne connaissons pas personnellement les mères porteuses et n'avons pas de contact direct avec elles afin d'éviter tout problème après la grossesse. Toute la communication se fait par l'intermédiaire de la clinique. Nous ne faisons que surveiller les indicateurs de santé. J'élabore un menu diététique pour les mères afin que l'alimentation soit équilibrée. Je regarde les résultats des tests », a déclaré Christina. Cependant, la jeune femme de 24 ans a porté son premier bébé elle-même. Elle a déclaré « J'ai donné naissance à ma fille aînée Vika, moi-même, il y a 6 ans. Les autres enfants sont génétiquement les nôtres, de mon mari et moi, mais ont été portés par des mères porteuses. » La femme russe prévoit également d'avoir d'autres enfants de manière biologique. Alors comment s'est-elle retrouvée avec 21 enfants et comment s'en occupe-t-elle ? Leur premier enfant, issu d'une mère porteuse, s'appelle Mustapha et il est né il y a 2 ans. Depuis lors, le couple a eu 20 autres enfants. « Oui, oui, vous avez bien entendu. Et maintenant, vous savez pourquoi j'ai dit que « grand » était un euphémisme. » Lorsqu'on lui a demandé si elle passait suffisamment de temps avec ses enfants, Christina a répondu « Je suis tout le temps avec eux, à faire toutes les choses que font normalement les mamans. » Beaucoup de gens pensent que je n'ai pas le temps de passer du temps avec mes enfants parce qu'ils sont si nombreux. J'aime tous mes enfants et je n'aime pas être loin d'eux. Certains disent que je suis toujours en train d'assister à des dîners, à des spectacles, mais ce n'est pas vrai. Mes enfants sont la chose la plus importante pour moi et je ne peux pas imaginer la vie sans eux. Je peux vous dire une chose, mes journées ne sont jamais ennuyeuses. Chaque jour est différent de la planification des horaires du personnel aux courses pour ma famille. S'occuper seul de 21 enfants est très difficile et comme vous l'imaginez probablement, la famille a recours à de nombreuses nounous. Le couple dépense 81 000 euros par an pour 16 nounous qui vivent tout avec eux. Il dépense également 4800 euros par semaine en produits essentiels pour les bébés, dont 20 grands sacs de couches et 53 paquets de lait maternisé. Les nounous travaillent selon un horaire continu de 4 jours de travail et 2 jours de repos. Elles ont aussi leur propre cuisine où elles peuvent commander de la nourriture et leurs chambres sont à côté des enfants. Je ne les vois pas comme des nounous, je les vois comme des membres de la famille. Elles sont les deuxièmes mères de mes enfants. J'ai une bonne relation avec elles et elles aiment mes enfants comme les leurs. Christina affirme également qu'aucune nounou n'est attachée à un seul bébé. Non, il n'y a pas de lien. Pendant la journée, bien sûr, une personne spécifique est responsable d'un enfant spécifique, mais pendant la semaine, les nounous changent. Je pense que c'est mieux ainsi pour qu'elles puissent apprendre à connaître tous nos bébés plutôt qu'une seule personne. Et cela permet également de s'assurer qu'elles n'ont pas de préférence ou qu'elles n'aiment pas trop un bébé. Nous sommes une famille et je veux que chaque bébé soit aimé de la même façon. Chaque bébé est différent, ils ont tous des personnalités différentes. Plus les nounous passent du temps avec chacun d'entre eux, mieux elles les comprennent. Elles peuvent donc traiter chacun d'eux en fonction de ses besoins et respecter ses différences. Mes bébés sont encore très jeunes et nous devons les laisser être eux-mêmes. Le mannequin est également très rigoureuse car elle veille à ce qu'une ligne de conduite stricte soit suivie pour s'occuper de ses bébés. Et malgré le fait d'avoir de nombreuses baby-sitters, Christina affirme qu'elle s'occupe elle-même de la plupart des besoins de ses enfants. Je passe le maximum de temps avec mes enfants, mais quand je ne suis pas avec eux, je contrôle tout. Lorsque je postule pour un emploi, j'enseigne à chaque nounou une manière indépendante. Aucune activité amateur n'est autorisée. L'éducation des enfants est strictement conforme à mes instructions. C'est ainsi que cela doit être. Je dois mettre la main à la patte. La façon dont ils sont élevés maintenant déterminera leur comportement tout au long de leur vie. Je donne également des instructions sur ce qu'il faut leur dire, dans quel ordre, à quelle heure et avec quelle durée. C'est la base de la vie de mes enfants, il est donc important d'être intentionnel dans tout ce qu'ils font. Christina n'achète pas non plus de boîte toute prête d'aliments complémentaires pour ses enfants. Au lieu de cela, elle ne donne à ses enfants que des repas faits maison, car elle pense que c'est mieux pour leur développement. Elle déclare « La nourriture est strictement calculée en grammes, pas un gramme de plus, pas un gramme de moins. » Son style parental est en effet peu orthodoxe et spécifique. Plutôt que de prendre un bébé lorsqu'il pleure, elle dit à ses nounous d'utiliser une approche différente. « Si l'enfant commence à pleurer, je vous interdis de le prendre dans vos bras. Il faut plutôt distraire l'enfant pour qu'il se calme. » Les nounous doivent également prendre une photo des couches sales de chaque bébé. Je peux m'en servir pour déterminer si le contenu est de bonne couleur et savoir ce qu'il faut ajouter à leur alimentation. Chaque enfant a un journal qui enregistre tous les détails de sa vie. Ce que nous avons mangé, combien nous avons mangé, combien j'ai dormi, combien j'ai marché, combien sont allés aux toilettes, combien ont pleuré, quels changements se sont produits avec le corps. Si vous demandez si le couple souhaite toujours avoir d'autres enfants, voici ce que dit Christina. « Je suis heureuse que nous ayons pu faire ce que nous voulions tous les deux faire. Nous voulions tous les deux une grande famille et maintenant, nous l'avons. Nous allons avoir d'autres enfants, pas seulement avec des mères porteuses. Quand les enfants seront plus grands, je donnerai moi-même naissance à certains de nos bébés. » Christina veut avoir 105 enfants, donc je pense qu'ils ont encore un long chemin à faire. Que pensez-vous de ce couple ? Combien d'enfants souhaitez-vous avoir et pourquoi ? Dites-le-nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et à bientôt pour une toute nouvelle histoire sur la chaîne. Sous-titrage ST' 501